pour une raison bien particulière. Alors, aujourd'hui, j'aimerais en fait parler de tout ce que je ne devais pas parler en fait aujourd'hui. J'avais prévu parler de quelque chose d'assez particulier, mais avec autant, je me suis dit, je ne vais pas parler de ça. Alors, on me dit que le son n'est pas bon. Est-ce que le son est bon ? Si vous plaidez bien, vous voulez me dire si le son est bon. Est-ce que vous m'entendez ? Kelly, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît ? De bien vouloir me dire si le son est bon. Est-ce que le son est bon ? Ceux qui sont connectés, de bien vouloir me dire si le son est bon. Est-ce que le son est bon ? Merci de bien vouloir me dire si le son est bon. Est-ce que le son est bon ? Est-ce que le son est bon ? On me dit qu'il n'y a pas de son. Allô, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Je crois que le son devrait être bon. De bien me dire. Le son semble bon, en fait. Ceux qui sont connectés de bien vouloir me dire si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Ok. Le son est bon, je crois. Merci de bien vouloir me dire si le son est bon. En fait, ce sont les mêmes problèmes de notification. Est-ce que le son est bon? Bien. Bien. On dit que c'est dans son. Ok. Merci. Merci de bien vouloir partager le live. Partager. Je vois que vous êtes si nombreux, connectés encore. Merci beaucoup. Merci de bien vouloir partager le live. Vraiment partager ce live. Il est très important et nécessaire à être partagé. Alors, avant de commencer, je vais faire comme vous. Je vais essayer de partager ce live. Je vais essayer de le partager comme vous. Voilà. Donc, merci pour ceux qui veulent bien le partager. D'accord? Moi, j'essaie de le faire comme vous. Merci de bien vouloir partager le live. Bon, on ne va pas demander l'impossible. C'est très bien qu'à cette heure, si tout le monde dort. Voilà. Merci. Merci pour ceux qui ont partagé le live et merci pour ceux qui restent éveillés. Alors, je vais... Je vais parler du Gabon. Je vais parler du Gabon. Je vais parler avec les quelques personnes qui sont restées éveillées. L'objectif de ce live était que nous ne soyons pas très nombreux. Je voulais en fait voir combien de personnes qui restent éveillées pour voir un peu ce qui est... Pour garder l'œil sur ce qui se passe au Gabon. J'aimerais qu'on parle du Gabon. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais parler du Gabon. Je vais parler du Gabon. Le Gabon. Oui, nous sommes un peu tous fiers. Moi, je suis généralement très fier. Très fier du Gabon. Souvent, lorsque je fais des lives, je me semble quelqu'un de très arrogant, quelqu'un de très difficile, quelqu'un de très fier. Je le suis au fond. Je suis une personne de très arrogant, de très difficile, de très fier. Mais je suis très malheureux. Je suis peut-être l'être le plus malheureux qui soit sur cette terre. Pourquoi je le suis ? Parce que le jour où j'ai pris l'avion et que je suis sorti du Gabon, je... je ne savais pas que je devais découvrir ce que j'ai découvert. en fait, je ne savais pas que... que des gens pouvaient être heureux. Je ne savais pas que les gens pouvaient sourire. je ne savais pas que les gens pouvaient être assistés. Muriel dit qu'il n'y a pas le son. S'il vous plaît. « Je n'ai pas envie de mettre les écouteurs. De grâce, c'est bien me dire si le son est bon. Est-ce que le son est bon ? Le son est bon, Muriel. Je crois que le son est vraiment bon. Merci. Quand je partais du Gabon, je ne savais pas que je pouvais voir où une personne tombe malade et que, à la seconde qu'il appelle, il y a une ambulance qui est là et que, lorsque cette personne était conduite à l'hôpital, on pouvait aussitôt prendre soin d'elle. Je ne savais pas que des enfants pouvaient apprendre de la rentrée à la fin de l'année sans pour autant avoir des interruptions. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que on pouvait construire des maisons pour s'occuper des personnes âgées. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que la tomate pouvait coûter le kilo à 100 francs CFA. La tomate, chez nous, c'est deux fruits à 500 francs CFA. Je ne savais pas. Nombreux parmi nous veulent aller en Europe. Nombreux parmi nous veulent aller en Europe. On dit « La vie est meilleure en Europe ». Est-ce que la vie est meilleure parce qu'on gagne plus d'argent en Europe ? Ou est-ce que la vie est meilleure parce qu'on gagne, on paye au prix de ce qu'il faut payer ? Est-ce que la vie est meilleure en Europe ? Est-ce que la vie est meilleure en Europe parce qu'on dépense en réalité que ce que l'on doit dépenser ? Est-ce que la vie est meilleure en Europe ? Est-ce que la vie est meilleure en Europe parce qu'on considère que l'homme ne peut vivre qu'à partir de ce niveau ? Est-ce que la vie en Europe est meilleure parce que l'homme a plus de sens et de valeur ? Est-ce que la vie est meilleure en Europe ? Est-ce que la vie est meilleure en Europe ? Je vais vous montrer un message. Excusez-moi, il faut que je fasse ce live. Il fallait que je fasse ce live. Pourquoi il fallait que je fasse ce live ? Je vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. S'il vous plaît, permettez-moi juste d'ouvrir la page. Il faut que je vous montre quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. N'inquiétez pas, s'il vous plaît. Il faut que je vous montre ça. C'est très important. Excusez-moi un instant. Comment je peux faire pour vous montrer ça ici ? Excusez-moi, je n'avais pas prévu de le faire. Mais je vais vous montrer, j'ai envie de vous le montrer. Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous le montre. Je dois vous le montrer absolument. Comment je peux faire ? Je vais voir. Je vais voir comment je peux faire pour vous montrer ça. Je vais m'excuser. Je vais m'excuser. Excusez-moi. Malheureusement, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ok, ce n'est pas grave. Ceux qui sont sur Starly Rolls, vous allez m'excuser un instant. Je vais me déconnecter. D'accord ? Excusez-moi un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Il faut que je vous montre ça. Excusez-moi un instant. Partagez le live. Pour ceux qui se connaissent à l'instant, partagez le live. Excusez-moi un instant. Je vais cacher le nom de la personne. Je vais cacher le nom de la personne. Je veux que vous lisez ce message pour ceux qui peuvent lire. Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir. Est-ce que vous arrivez à lire ici ? Oui, vous arrivez à lire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je cache le nom de la personne. J'aimerais que vous lisez ce message. Pour ceux qui arrivent à le lire. Est-ce que vous arrivez à lire le message ? Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, je vais vous lire le message. C'est un message d'une Gabonaise. Elle dit ceci. « Bonsoir, monsieur parfait. » Je suis Gabonaise. Je vis à Port-Gentil. Merci de m'avoir pris comme ami. « Excuse-moi, mais j'ai besoin d'aide. » Je travaille à la société Satram depuis 2017. « On est sans salaire, ça ne va pas. » Je meurs de faim avec mes enfants. Aide-moi, s'il vous plaît. « SOS, merci de m'avoir écouté. » Et je lui ai répondu en disant, « Bonsoir, j'ai reçu votre message. » « Je ne sais pas comment, mais je ferai tout pour essayer de vous aider. » Et elle me dit, « Merci, monsieur. » « Mais j'aurais surtout voulu que vous parliez de la situation de Satram. » Et ensuite, ce soir, aujourd'hui, aujourd'hui, encore il m'a appelé. « Bonjour, mon frère. » « Comment te portes-tu ? » « Je te suis tous les jours. » « S'il te plaît, mon frère, aide-moi. » « On a faim. » Il y a trop de problèmes ici, s'il te plaît. Je n'invente pas. Je vais vous montrer le message. Voilà. Vous avez le message ici. D'accord. Le message, il est ici. Voilà, le message. En fait, si je fais ce live, en réalité, c'est parce que je me dis comment nous arrivons à dormir à dormir la nuit. Comment nous arrivons à passer à autre chose. comment nous arrivons à observer et à regarder avec les yeux comment un autre être humain comme nous souffre. comment nous arrivons à faire ça ? Nous sommes tous humains. Nous sommes tous humains. Nous sommes humains. Nous sommes des êtres humains. En fait, nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des... mais nous sommes des êtres humains. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes censés avoir de la compassion, de l'empathie, de l'amour, la considération envers son semblable. Mais nous n'avons rien de tout cela. Nous n'avons rien de tout cela. L'humanité sort de nous. Comment arrivons-nous à faire ça ? Des gens m'ont dit « Oui, parfait, il veut avoir le buzz, il veut avoir les vues. » « Mais parfait, il veille à cette heure-ci, justement. » Parce qu'il n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Comment arrivons-nous à avoir des personnes du troisième âge assis et nous refusons-nous de leur rendre ce qui est à eux. Pas ce qui leur revient de droit. Ce qui est à eux. Et nous sommes humains. Nous sommes humains. Moi, je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Je me rendors à 7 heures du matin. Je ne sais pas en quoi, mais j'ai une horloge biologique qui fait qu'à 5 heures du matin, je me lève et je me rendors à 7 heures du matin. Et à chaque fois que je me réveille, il y a une seule chose que j'ai envie. j'ai envie de manger les feux de manioc avec du tubercule. Et ça fait aujourd'hui 4 ans que je suis privé de ce besoin. 4 ans que je n'ai plus vu ma mère. 4 ans que je n'ai plus vu mon père. 4 ans que je n'ai plus vu mes petits frères. 4 ans que je n'ai plus vu ma grand-mère. Tout simplement parce que je dis que des hommes ont besoin d'un peu plus de considération. que des hommes ont besoin d'un peu plus de décence. Que des hommes ont besoin d'un peu plus d'amour. L'amour, mes frères. Le matériel c'est quoi le matériel pour vous? Mon premier téléphone c'était le Nokia 3310. Le jour où j'avais on m'avait offert ce téléphone mes parents je disais c'était la plus belle chose le plus bel objet que je n'aurais jamais de toute ma vie. aujourd'hui il est clair que si on me remet le 3310 comme téléphone je le jetterai parce que aujourd'hui je peux utiliser le Samsung Galaxy Note 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 10 qui arrivera bientôt. Mais la question que j'aimerais savoir c'est le jour où je m'offrirai le Samsung Galaxy Note 10 est-ce que cela me rendra plus heureux que le jour on m'a offert le Nokia 3310? Non Les besoins de l'homme s'adaptent au temps Un autre temps une mère de famille dit Parfait j'ai faim J'aimerais encore vous faire lire ce message On va lire ensemble pour ceux qui n'ont pas vu On va lire Bonjour Monsieur Parfait Je suis Gabonaise Je vis à Port Gentil Merci de m'avoir pris comme ami Excuse-moi Mais j'ai besoin d'aide Je travaille à la société Satrame depuis le 2017 On est sans salaire Ça ne va pas Je meurs de faim avec les enfants Aide-moi s'il te plaît SOS Merci de m'avoir écouté Dites-moi un peu Une personne pleine de sens peut-elle dire à une autre personne que je meurs de faim moins les enfants Une personne pleine de sens peut-elle dire à une autre personne que j'ai faim si cette personne n'a réellement pas faim Dites-moi C'est pour vous dire en fait que Notre combat n'a rien de politique Notre combat c'est tout simplement pour la dignité humaine Juste la dignité humaine Notre combat n'a rien pour L'objectif à atteindre n'est en rien pour être puissant Notre combat c'est juste pour que des hommes puissent manger à leur faim La nourriture c'est quoi mes frères La nourriture c'est quoi mes sœurs La nourriture c'est quoi La nourriture c'est quoi Vous savez je vais vous dire une chose Ma grand-mère m'avait dit ceci Souvent je parle de ma grand-mère des gens ne comprennent pas pourquoi Ma grand-mère dans une période de ma vie a été la personne qui m'a soutenu énormément Et ma grand-mère m'avait dit ceci Si tu veux faire du bien à quelqu'un Là c'était dû à quoi ? C'était dû au fait que j'avais ma tante ma belle-tante ma belle-grand-mère on va dire ma belle-tante ma belle-grand-mère qui avait un champ d'ananas qui était juste en face du champ d'ananas de ma grand-mère Alors ma grande belle-tante ma grande belle-mère c'est qui ? Et bien chez nous les fans nous avons l'art que lorsque une femme a atteint un certain âge et que son mari est encore très actif et bien celle-ci peut l'épouser une femme pour continuer à entretenir la libido de son mari Donc ma grand-mère avait pris une femme pour son mon grand-père qui est son mari parce qu'elle était déjà très fatiguée Alors cette femme est arrivée et a fait des enfants avec mon grand-père et évidemment ma grand-mère lui a cédé une partie au sein du village et aussi des terres en forêt pour pouvoir faire ses plantations Alors un jour ma grand-mère et moi on va au champ et un grand elle a un grand elle a des grands champs d'ananas ma grand-mère et voilà comment je dis à la grand-mère mais grand-mère la tante ma grande-mère ma grande-tante elle a des ananas qui sont déjà mûrs les oiseaux vont les serpents parce que les serpents raffolent les ananas les serpents adorent les ananas alors elle a des ananas qui sont déjà très mûrs qu'est-ce qu'il faut faire puisque les serpents vont les manger et là elle me dit ce que tu vas faire c'est que tu vas couper ces ananas d'accord tu vas les lui déposer tu vas les couper tu vas les emballer et tu vas les déposer juste à côté du champ et quand elle passera pour qu'elle n'ait pas à rentrer dans le champ de l'ananas parce que circulant le champ de l'ananas c'est très difficile parce que ça blesse les ananas les épiquants et tout comme ça elle pourra aller trouver ces ananas juste devant son champ elle trouvera elle constatera que les ananas ont été coupés dans son champ mais il se sera posé devant celui-ci mais pourquoi pourquoi elle n'est pas lui donner la maison elle m'a dit il vaut mieux que tu le fasses pour qu'elle ne sache pas qu'il a fait et je lui pose la question mais pourquoi faire ça et là ma grande mère me dit ceci si tu veux faire du bien à quelqu'un si tu veux faire du bien à quelqu'un il faut le lui faire dans la nuit si tu veux donner quelque chose à quelqu'un offrir quelque chose à quelqu'un il faut le lui offrir dans la nuit pour que le lendemain quand la personne ouvrira la porte elle trouve ce que tu lui aurais offert que ce soit à manger de la nourriture du linge devant la porte mais surtout pour que cette personne pense que chaque individu au sein du village est son bienfaiteur qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque la personne va trouver à manger par exemple va trouver de l'argent par exemple va trouver du linge par exemple cette personne chaque personne qu'elle rencontrera au sein du village cette personne lui sera pour elle son bienfaiteur ce qui veut dire qu'elle sera reconnaissante envers chacun d'entre nous chacune de ces personnes ce qui fait que elle se sentira obligée et d'aider chacune de ces personnes en retour ce que nous faisons dans notre lutte au sein de cette lutte nous le faisons pour chaque abonné mais nous n'attendons pas une reconnaissance de qui que ce soit nous voulons que si nous nous aidons si nous nous mettons ensemble si nous nous rassemblons pour la petite Evelyne que vous les Gabonais au pays vous fassiez pareil pour une autre personne si Bertrand Zibi a été emprisonné injustement que vous vous mobilisez pour Bertrand Zibi parce que demain ce sera vous qui serez emprisonné injustement et nous nous mobiliserons pour vous aujourd'hui aujourd'hui Privat Nkomo a été mis sous mandat de dépôt je me lève exclusivement pour Privat Nkomo non pas parce que c'est Privat Nkomo mais parce que c'est un Gabonais et parce que j'en suis sûr je suis sûr que demain ce sera mon frère ma sœur ma petite sœur mon petit frère et je ne serai pas là mais un autre Gabonais fera autant mes frères l'argent le luxe c'est pour ça qu'on se fait autant de mal l'argent le luxe c'est pour cela que l'on s'ignore l'argent le luxe c'est pour cela que l'on n'arrive pas à accepter la désolation qu'il y a dans notre pays juste pour l'argent juste pour le luxe juste parce qu'on veut rouler en Rolls Royce juste parce qu'on veut prendre Air France en première classe juste parce qu'on veut voir la Tour Eiffel juste parce qu'on veut ouvrir ses rideaux ou encore ouvrir sa fenêtre et se rendre compte que nous sommes au 16ème arrondissement de Paris juste parce qu'on veut vivre à Londres juste parce qu'on veut porter une pierre un collier à un million de dollars juste parce que l'on veut entrer en salle et que tout le monde n'attend que nous juste parce qu'on veut marcher sur un tapis rouge juste pour ça est-ce juste pour ça c'est pour cela que l'on ignore c'est pour cela que l'on tue c'est pour cela que l'on détruit tout ce qui peut permettre à un homme de vivre dignement nos parents nos frères et nos sœurs nous donnent la vie à même le sol qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter de donner la vie à même le sol qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tué qui en fait personne l'amour de son prochain l'amour ça nous manque l'amour pourquoi ça nous manque qu'est-ce qui est mal si parfait un peu pour lui et qu'il peut en avoir et aussi pour l'autre qu'est-ce qu'il manque à parfait de donner à l'autre Omar Bongo est mort il n'a rien à porter avec lui dans la tombe Ali Bongo est mort il n'a rien la Tesla la Tesla qu'il avait acheté la Tesla vous vous rappelez la Tesla la voiture l'une les voitures les plus chères au monde les plus sophistiquées au monde est-ce qu'Ali Bongo lorsqu'il a eu ses trois AVC la Tesla était avec lui est-ce que Ali Bongo lorsqu'il a eu ses trois AVC l'album à 35 000 euros euros jour était avec lui est-ce que Ali Bongo lorsqu'il a eu son AVC sa part d'héritage lui a été versée est-ce que Ali Bongo lorsqu'il a eu ses trois AVC l'argent destiné à la baie des rois était avec lui est-ce que Ali Bongo lorsqu'il a eu ses trois AVC les Rolls Royce les Bentley les Mercedes Benz étaient avec lui mes frères pourquoi autant de méchanceté gratuite pourquoi ne pas apporter un peu de sourire dans la vie des gens pourquoi ne pas apporter un peu de bonheur dans la vie des gens qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de recevoir un merci et un sourire d'un enfant merci et un sourire qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire ça qu'est-ce qu'il y a de plus beau de redonner un sourire à une mère qui n'avait rien à donner à son enfant vous imaginez une mère le matin qui a trois gosses quatre gosses qui doit les envoyer à l'école mais qui ne sait même pas qu'est-ce qu'elle peut bien les donner le matin elle se lève le matin et elle réfléchit qu'est-ce que je vais trouver comme argent qu'est-ce que je vais donner aux enfants est-ce que vous imaginez un peu le scénario elle a de l'eau elle a du sucre tout ce qu'elle a à faire c'est de couper un morceau de pain mettre de l'huile à l'intérieur emballé dans un dans un papier aluminium et le cacher discrètement dans le sac de l'enfant pour elle elle donne ce qu'elle a la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a même ça nous nous le retirons au Gavonnais le pain passe à 150 francs CFA au moment où les familles n'arrivent plus à joindre le debout le pain passe à 150 francs CFA au moment où toutes les sociétés sont en train de fermer le pain passe à 150 francs CFA au moment où les gens font trois mois avant de percevoir leur maigre pension le pain passe à 150 francs CFA au moment où ni le secteur privé encore moins le secteur public n'embauche plus des Gabonais le pain passe à 150 francs CFA lorsque nos enfants ne peuvent plus aller à l'école s'asseoir sous des tables de banc et apprendre une année entière pourquoi autant de méchanceté mes frères nous ne sommes pas le Cameroun nous ne sommes pas le Nigeria nous ne sommes pas le Ghana ils sont des millions nous sommes à peine un million et demi d'habitants et nous vivons comme si nous étions 100 millions si nous étions 10 millions comment nous ferons comment ferons-nous allons-nous manger entre nous autant de méchanceté juste parce que ça doit être parfait et qu'il doit prendre le micro au podium autant de méchanceté juste parce que ça doit être parfait et qu'il doit porter la plus belle quand il passe tout le monde le regarde comme ça la plus belle veste autant de méchanceté l'humanité où se trouve l'humanité qu'est-ce qui fait de toi un humain qu'est-ce qui fait de toi un être humain qu'est-ce qui reste de toi qu'est-ce qui reste d'humain en toi vous savez ici en Turquie il y a des mendiants et vous connaissez qui sont les mendiants en Turquie des enfants il est ici il est deux heures du matin ils ont trois heures et à trois heures du matin juste au bas au rez-de-chaussée il y a un enfant de sept ans qui est assis juste au rez-de-chaussée et ses parents sont dans la maison et ce petit au rez-de-chaussée attend le premier passant pour lui demander une pièce et ses parents sont juste en face dans la maison lorsque je vois souvent ça je donne ce que j'ai et ce petit lui il pense qu'il me trompe en me disant que j'ai faim alors que cet argent il le remet à ses parents vous savez la vérité c'est que si je ne lui remets rien il passera toute la nuit là il n'ira pas dormir mais si je lui remets une pièce il aura au moins une raison pour rentrer dormir mais lui pense qu'il m'a trompé mais en fait il ne m'a pas trompé je lui ai donné la possibilité d'aller dormir comme un enfant car je ne pourrais pas lui donner la possibilité d'aller jouer de s'amuser comme un enfant je lui donne la possibilité de pouvoir dormir en fait il ne me trompe pas en me disant que j'ai faim mais je lui donne en fait cette pièce pour que ses parents l'autorisent à pouvoir dormir apportons du sourire dans le coeur des gens non pas parce que l'on veut que ces personnes nous soient reconnaissants mais parce que nous sommes humains nous sommes humains apportons du sourire aux Gabonais à nos frères Gabonais à nos sœurs Gabonais non pas parce que nous voulons qu'ils nous disent merci mais parce que c'est notre devoir en tant que être humain juste ça en tant qu'être humain l'humanité mes frères tout n'est que vanité le t-shirt night que je porte là dans trois mois quatre mois je ne voudrais plus le porter je le prends je le donne à quelqu'un qui en a besoin non pas pour qu'il nous soit reconnaissant non parce qu'il a besoin et moi je n'en ai plus besoin lui il en a besoin nous ne lui donnons pas le t-shirt pour l'écraser mais parce que il en a besoin mais moi je n'en ai pas besoin ça peut l'aider l'égoïsme il n'y a que moi qui dois avoir la plus grande maison du village pendant que les gens dorment tôt en bas tôt en haut quand le soleil frappe c'est un véritable fourneau un peu de briques il sera à l'abri il en a besoin moi je n'en ai pas besoin nous voilà en train de faire une barrière de cinq kilomètres le nombre de briques utilisées dans cette barrière peut construire une maison deux trois quatre maisons il y a des cabounets qui dorment quasiment à la rue ils en ont besoin mais est-ce que j'ai besoin d'une barrière de deux kilomètres j'en ai pas besoin mais les gens ont besoin des briques pour avoir une maison qu'est-ce qu'il y a de plus beau mes frères qu'est-ce qu'il y a le plus beau mes sœurs l'humanité je vais arrêter ce live par là merci de l'avoir suivi demain on reviendra sur le sujet de madame Isuka parce qu'en fait ce soir je n'avais pas la force de pouvoir parler de ça demain on va revenir là dessus demain en journée à 15h je ferai ce live à 15h demain le live que je vais faire normalement ce soir je n'arrivais pas à dormir et je voulais en fait partager ce petit moment avec vous et là je pense que le sommeil me vient désormais je peux dormir en paix merci de l'avoir suivi merci de l'avoir partagé je vous demande de passer une excellente soirée l'humanité mes frères l'humanité merci on se dit ciao